Bienvenue dans ce nouvel épisode de photoshop les bases le dernier épisode on a vu les modes de fusion certains modes de fusion et ce que je vous propose c'est de regarder un peu en vrai comment moi j'utilise les modes de fusion pour que vous puissiez voir un peu à quoi ça correspond parce que je vous ai expliqué la théorie maintenant faut voir la pratique alors on se retrouve avec un certain nombre de photos on va regarder 5 6 6 je crois oui 6 et on va voir un peu comment j'utilise les modes de fusion là par exemple c'est un portrait que j'ai fait avec la belle anita chez moi et c'est fait sur mur blanc donc voyez derrière il ya un mur blanc il est là d'accord et l'idée c'était de mettre un petit papier peint derrière voilà comme ça pour qu'on puisse voir ce papier peint ce papier peint si on le regarde tout seul d'accord donc ça c'est le papier peint voyez qu'on a réglé une opacité qui est pas qui est pas totale alors je vais le mettre à 100 niveau opacité et puis il ya un masque de fusion on va désactiver le masque de fusion pour vous puissiez voir le papier peint complet alors il est flou c'est volontaire puisque l'idée c'était de de faire ressortir un peu plus sanita avec un fond qui est fou donc c'est du papier peint que j'ai flouté ça je vous montrerai les filtres comment flouter une autre fois mais là vous voyez c'est juste du papier peint et là donc je vais réappliquer le masque de fusion c'est pareil on va bientôt voir tout ce qui est sélection parce que c'est quand même quelque chose qui est très important vous voyez là par j'irai j'ai dû sélectionner anita pour pouvoir mettre derrière le papier peint donc c'est important de savoir comment faire ça et là j'ai utilisé produit alors j'ai utilisé produit pourquoi donc produit c'est dans les modes de fusion qui vont obscurcir l'image d'accord si je m'étais éclaircir ça ferait pas grand chose parce que là j'ai déjà le fond qui est blanc plus ça qui vient se remettre dessus on a on a plus grand chose donc là c'est produit pour pouvoir justement garder la luminosité du fond d'accord et mettre par dessus le papier peint si j'utilise obscurcir voyez qu'ici j'ai plus de papier peint j'ai plus de papier peint parce que ici je suis plus sombre donc comme je suis plus sombre que le papier peint il n'apparaît plus tandis que si jamais ici produit je même si ici je suis plus sombre le papier peint apparaît quand même et donc obscurci la zone où il apparaît donc voilà le genre de choses on va pouvoir utiliser ce mode là produit qui est quand même assez assez pratique on peut faire la même chose on se retrouve toujours avec la belle anita on peut faire la même chose ici sur un papier peint qui est comme ça alors attendez je vais vous le montrer ce papier peint voilà donc vous voyez c'est les petites têtes de mort qui les petites têtes de mort parce que en fait sur la robe d'anita il ya des petites têtes de mort donc j'ai mis les petites têtes de mort comme ça dans le fond là on est à nouveau dans un mode produit mais on pourrait imaginer qu'on veuille mettre des têtes de mort qui éclaircissent d'accord donc on va le faire je vais dupliquer je vais dupliquer ce calque dupliquer le calque très bien je vais cacher cette partie là et là je vais transformer ça là actuellement c'est du noir avec du blanc et je vais le transformer en blanc avec du noir ça on verra plus tard tous ces réglages là mais je vais juste le faire voilà je vais faire ce qu'on appelle un négatif oui donc là j'ai du noir et j'ai des têtes de mort blanche ok si je fais réapparaître anita ça va pas du tout parce que là je suis en mode produit donc je suis en mode j'assombris donc le noir l'a assombris ce que je veux faire c'est l'inverse donc là je veux faire par exemple de la superposition où là ce coup-ci le noir a disparu et c'est le blanc je suis en dans un mode où j'éclaircis d'accord donc c'est le blanc qui apparaît là et puis ensuite on peut simplement jouer sur l'opacité pour faire apparaître plus ou moins ces têtes de mort blanche d'accord donc c'est pour éclaircir d'autres choses que je vais faire par exemple c'est pour rajouter un soleil c'est à dire que là le soleil n'y est pas alors il est derrière les nuages mais il n'y a pas les rayons du soleil donc là je suis allé chercher sur internet ici un truc avec eux les rayons du soleil et je veux simplement appliquer ça donc là j'ai différentes solutions je suis je vais éclaircir donc je vais superposer pourquoi j'utilise superposer parce que c'est important que j'ai toujours la texture des nuages qui est derrière si j'utilise le mode éclaircir uniquement vous voyez que là ce trait là là j'ai plus la texture du nuage derrière puisqu'il est plus clair c'est lui qui apparaît tandis que si je me mets en superposition bah oui ça se superpose par rapport à quelque chose qui est déjà existant donc là on peut utiliser ce genre de choses pour faire ce genre de photos chose que j'ai dû faire également ici de la même manière où j'ai exactement la même chose d'accord et où j'ai rajouté un soleil là haut et je suis également en mode superposition on a vu qu'on avait le mode fondu je vous ai dit que je n'avais jamais utilisé alors en fait je me suis amusé à faire une espèce de une espèce d'affichette ou ce que vous voulez avec justement ce mode fondu qui fait disparaître d'une manière aléatoire les motifs en fonction de l'opacité donc si on regarde ici j'ai évidemment l'image du fond ensuite j'ai un SPE là entier et ensuite j'ai le ED à la fin qui lui est en mode fondu et vous voyez que j'ai ici un dégradé de blanc à noir sur la partie ED là tout le reste est en noir parce que j'en ai pas besoin et donc j'ai juste un dégradé de blanc en noir sur cette partie là donc là c'est plutôt bien visible là c'est plutôt moins visible et donc le type fondu fait que ensuite ça se disperse comme ça alors là on est on n'est pas forcément j'aurais tendance à dire dans l'aspect photographique de photoshop photoshop c'est pas un logiciel photo au départ c'est un truc qui a été fait pour des gens qui faisait du graphisme alors ensuite on a rajouté plein de trucs photo mais il y a plein de choses qui sont utilisées par des designers par des graphistes que nous photographes on n'utilise pas forcément mais c'était juste pour vous montrer qu'éventuellement ça peut être ça peut être sympa comme effet et puis ensuite une petite dernière là celle là je crois que j'avais fait une vidéo d'ailleurs sur le sujet et vous voyez que sur celle là j'ai différents calques d'accord où je suis principalement en produit parce que le fond est blanc donc je veux assombrir le fond donc je suis dans la partie ici obscurcir d'accord alors il ya obscurcir il ya produit ça ensuite ça fait pas tout à fait pas tout à fait les mêmes effets à vous éventuellement de choisir et on verra plus tard les densités couleurs comme ça qui font encore des choses différentes mais alors moi j'étais en produit l'idée par exemple ici c'est que j'ai si je désactive le masque de fusion et que je regarde uniquement uniquement ce ce calque là je crois qu'il ya un truc qui permet de faire afficher masquer les autres calques voilà je regarde que celui là donc celui là par exemple vous voyez que c'est une espèce de peinture orange si je regarde celui là si je regarde celui là ici vous voyez que c'est plus une espèce de peinture qui qui s'en va d'accord et donc si je mets les deux ensemble alors je vais remettre le masque de fusion vous voyez que j'ai un mélange entre la peinture orange et la peinture qui s'en va puis là ici j'ai un truc en béton derrière là alors lui il est en produit à mon avis on pourrait le mettre en un peu n'importe quoi puisqu'il est un peu un peu tout seul ensuite j'ai là j'ai tout ce qui est la texture là derrière qui vient comme elle est en produit qui vient se rajouter à ce qui est déjà existant là comme si on avait j'irai un mur en béton sur lequel on avait peint quelque chose et que cette peinture commence à craqueler c'est un peu c'était un peu l'idée et puis ensuite je vais rajouter au fur et à mesure d'autres choses avec des détails des poussières à droite à gauche des trucs ici pour que ça soit plus sale en bas et ainsi de suite et donc vous voyez qu'on peut comme ça avec les différents modes de fusion mais faire pas mal de choses vous avez déjà de quoi vous amusez un peu vous savez créer des masques vous savez maintenant faire des modes de fusion vous savez déplacer un masque donc j'aurais tendance à dire que vous pouvez peut-être déjà un peu vous amuser là je vais pas faire d'exercice sur celui là dans le sens où je vous ai montré ce que moi je fais donc faire un exercice ça serait je pense pas forcément très intéressant dans l'épisode d'après je pense qu'on va commencer à parler de la sélection la sélection c'est un truc qui est important il faut savoir sélectionner ce qu'on a besoin de sélectionner par exemple là vous voyez qu'il ya un masque de fusion et ce masque de fusion c'est finalement tout le motif là de michael jackson donc il ya une sélection qui a été fait un moment ou un autre pour arriver à faire ce masque de fusion je me suis pas amusé à peindre avec un pinceau ce masque de fusion c'est fait avec une sélection donc prochain épisode on regardera un peu les sélections parce que c'est pareil dans photoshop vous avez plein de moyens de sélectionner et ben à la prochaine merci au revoir donc Sous-titrage ST' 501